Bonjour à tous, merci beaucoup. Je me suis intéressée à un papier qui regarde la captation du ventricule droit sur la scintigraphie osseuse, qui regarde les caractéristiques cliniques des patients qui y sont associés et la valeur pronostique. C'était leur hypothèse de travail, c'est que la présence d'une captation du ventricule droit va refléter une maladie sans doute plus avancée et que ce sera associé à un moins bon pronostic. Ce sont des patients qui ont été inclus dans cinq centres, principalement plus de 90% des patients viennent de la base de données de Grande-Bretagne, et puis quatre centres en Italie. Les patients ont été inclus entre janvier 2015 et juin 2020, et l'endpoint primaire est la mortalité toute cause. Le diagnostic d'amyloïdose cardiaque, la définition était relativement classique, c'était la présence de symptômes d'insuffisance cardiaque, une échocardiographie avec les signes classiques d'amyloïdose, l'HVG, la dysfonction diastolique, une résonance cardiaque positive, et puis soit une biopsie positive, la présence de dépôts d'amyloïdes dans une biopsie extra-cardiaque, et la scintigraphie de grade 2 ou de grade 3, en l'absence bien sûr de gammapathie monoclonale. Et les stades de Perugini étaient employés pour classer les patients comme on le fait habituellement. Ce qui est nouveau dans la publication ici, c'est qu'ils se sont intéressés à la captation présente au niveau du ventricule droit sur les images de SPECT-CT, et donc soit ils la définissaient comme diffuse si c'était présent dans toute la paroi latérale du ventricule droit, ou localisée si c'était uniquement présent dans la partie la plus basale de la paroi latérale du ventricule droit. Alors leur premier résultat, c'est qu'en fait dans leur corps de plus de 1400 patients, et bien dans 100% des cas, il y a une atteinte du ventricule droit, avec des images de captation qui seront positives sur le ventricule droit, et on verra après la répartition entre focale ou diffus. Le follow-up était d'environ 34 mois, et vous voyez que 494 patients sont décédés. Alors si on regarde les caractéristiques de base des patients, et bien vous voyez d'abord que 66% des patients auront une captation diffuse au niveau du ventricule droit. Il n'y a pas de différence d'âge, ils ont 78 ans à peu près d'âge moyenne, et ce sont majoritairement des hommes. En termes de comorbidité, la seule différence, c'était que les patients avec une captation diffuse au niveau du ventricule droit étaient moins souvent hypertendus, mais le pourcentage de fibrillation auriculaire, diabète, antécédent d'AVC, étaient le même dans les deux groupes. La fonction rénale, par contre, la GFR est plus basse dans le groupe qui a une captation diffuse, et le dosage des biomarqueurs de NT-proBNP était plus élevé dans le groupe avec une captation diffuse au niveau du ventricule droit. Alors ils emploient le score du National Amyloid Center UK. 1, ce sont les deux biomarqueurs qui sont bas, NT-proBNP et GFR. 3, les deux biomarqueurs sont élevés, et on voit que la répartition est différente dans les deux groupes, avec un pourcentage de patients qui ont des scores plus élevés dans le groupe de patients qui ont une atteinte diffuse au niveau du ventricule droit. Et en termes de paramètres échographiques, on va voir que les patients qui ont une atteinte diffuse du ventricule droit ont une masse ventriculaire gauche plus importante, avec une paroi postérieure du ventricule droit qui est plus importante, à 17 mm versus 16 mm. La fraction d'éjection est plus abaissée. Ils ont surtout un pourcentage de patients avec une fraction d'éjection en dessous de 50 % qui est plus important dans le groupe avec une captation diffuse. Le strain sera également plus abaissé. Et puis les paramètres de dysfonction diastolique, le rapport sur les primes est plus élevé. Le TAPC est plus bas dans le groupe qui a une captation diffuse. Il n'y a pas de différence par contre en termes de pression pulmonaire, mais l'onde esprime sur le ventricule droit est plus basse dans le groupe avec une captation diffuse. Et le score de Perugini, on voit qu'il y a une proportion plus importante avec un score 3 dans le groupe avec captation diffuse. Ensuite, ils ont regardé la valeur pronostique. S'ils regardent dans toute la cohorte, ils montrent que s'il y a une captation diffuse, qui est le cas de 936 patients, c'est associé à un moins bon pronostic, avec une mortalité toute cause qui est plus importante que le groupe qui a une atteinte focale au niveau du ventricule droit. Ils ont ensuite fait des sous-groupes. Ils se sont intéressés aux patients qui avaient un score de Perugini de grade 2 et on observe le même résultat. Atteinte focale, meilleure pronostique que si atteinte diffuse. Et même chose dans les Perugini 3. Atteinte focale, meilleure pronostique. Mais vous voyez que le nombre de patients ici est plus petit. On a 45 patients. Ils ont fait une analyse univariée et multivariée et on va retrouver des paramètres assez classiques dans l'analyse univariée. J'ai oublié de préciser que tous ces patients avaient eu un typage génétique. Ils ont regardé le pourcentage de patients avec des variants et ils se sont intéressés en particulier à VAL142 isoglucine. Vous voyez qu'en multivariée, cette mutation-là sera associée à un moins bon pronostic. La sévérité selon leur score du National Amyloidosis Center Stage. Si le stroke volume index est plus élevé, le pronostic est meilleur. Le SRE prime plus élevé, le pronostic est moins bon. L'index de la l'oreillette droite, le GLS et la présence d'une captation diffuse au niveau du ventricule droit. Toutes ces variables sont des variables associées au pronostic de façon indépendante dans leur analyse multivariée. Ensuite, ils ont regardé dans les sous-groupes de nouveau, chez les patients avec des formes séniles, ça reste vrai, la présence d'une atteinte focale et de meilleures pronostiques qu'une atteinte diffuse au niveau du ventricule droit. Chez les patients avec des scores pronostiques plus bas, chez les patients avec des scores pronostiques de stade 2. Et puis, ils ont regardé chez des patients qui avaient des variants qui étaient présents. Et là, on retrouve aussi une P-valeur qui est significative. Ils ont regardé dans le sous-groupe des VAL 142, mais là, ils ne retrouvaient plus une différence significative. Maintenant, le nombre de patients est beaucoup plus petit. Ils ont ensuite séparé les patients en quatre groupes. Alors, amyloïdose ATTR, WildTap avec une atteinte focale en bleu, WildTap avec une atteinte diffuse en rouge, mutation VAL 122 en bordeaux foncé avec une atteinte focale, et puis en jaune quand il y a une atteinte diffuse. En fait, ce que moi, je retiens surtout de ce groupe-ci, c'est que les patients qui ont le meilleur pronostic ou le moins mauvais pronostic sont ceux qui ont une amyloïdose ATTR WildTap avec une atteinte focale au niveau du ventricule droit. La courbe bleue se sépare en effet des trois autres groupes où on ne peut pas vraiment différencier les patients au sein de ces trois groupes. Et donc, les auteurs concluent de ces études que la présence de dépôts amyloïdes est très probablement en fait très diffuse et présente déjà dans les deux ventricules, puisque dans leur étude, 100% des patients vont avoir une captation sur les images de spectre au niveau du ventricule droit. Que ceux qui ont une atteinte diffuse ont en fait une maladie plus sévère, plus avancée que les patients avec une atteinte focale, et que la présence de cette atteinte diffuse est associée à un moins bon pronostic. qu'ici, c'était la mortalité de toute cause et que ça restait vrai après avoir ajusté beaucoup de différentes variables. Voilà, merci pour votre attention. Et je suis prête pour les questions. Merci, Dr Poula. On a une première question, c'est est-ce qu'on peut revoir la définition de l'atteinte focale et diffuse du ventricule droit ? Et l'auditeur se pose la question de la fiabilité. Alors, focale, c'est uniquement, si je vais repartager mon écran, focale, c'est uniquement quand c'est la partie la plus basale du ventricule droit qui est atteinte, tandis que diffuse, c'est quand c'est toute la paroi latérale du ventricule droit qui est atteinte. J'essaye de retrouver l'image. Ici, on voit une atteinte où toute la paroi du ventricule droit a un certain degré de captation. Et puis, focale, c'est quand c'est la partie la plus basale. Mais je suis assez d'accord que ça reste relativement difficile d'être sûr à 100% de la qualité des images. Maintenant, dans l'étude, toutes les images ont été relues de façon centrale par un groupe de personnes. Ils ont fait dans les données supplémentaires, dans le papier, une reproductibilité qui était quand même relativement bonne. Une autre question, c'était, est-ce que la captation au niveau du VD est la même entre une sauvage et une héréditaire ? Alors, ils montrent que dans les héréditaires, ça, je devrais peut-être remettre la DIA, ils ont regardé, il y avait une différence, je pense, mais de mémoire, je ne sais plus lesquelles avaient la captation la plus importante entre les héréditaires et les, tac, dans le tableau des caractéristiques. Donc ici, on a les héréditaires. Non, il n'y a pas de différence, en fait. C'est la même chose. Et ils avaient aussi regardé la méditation ici, VAL 142, et le pourcentage de patients est le même dans les deux groupes focales ou diffus, en fait. On a une dernière question de l'audima qui demande si les différences de fixation sur le ventricule droit sont liées à un diagnostic plus ou moins précoce, c'est-à-dire qu'il remet aussi la fixation et l'atteinte ventriculaire gauche en face, c'est-à-dire que si on atteint de VD, c'est parce qu'il y a peut-être aussi une atteinte VG importante et que le pronostic peut-être est aussi lié à la… Enfin, il y a la question de la précocité de la maladie, du stade de la maladie. Je suis assez d'accord. Mon impression, c'est que quand il y a une atteinte diffuse, on est face à une maladie plus avancée, sans doute, effectivement, et on voit que les dosages de NT pro-BNP sont plus élevés, les paramètres échographiques sont différents, alors plus sévères ou avec, effectivement, un diagnostic plus tardif. Oui, je pense, effectivement, que c'est ça. Après, il y avait quand même dans l'héperogenie les graphes que vous avez montrés, quand c'était diffusé. Oui, dans l'héperogenie 2 et 3, c'était vrai, effectivement. Maintenant, on arrive vraiment dans des tout petits groupes, mais l'effet est toujours présent. Oui. Il n'y a pas d'autres questions dans le chat ? On ne vous entend pas, professeur Habib ? Est-ce que, moi, j'avais une question éventuellement, est-ce qu'ils ont couru ça éventuellement à l'accent du ventricule droit par IRM ou par le spray ? Et est-ce que dans notre pratique, c'est pas quand même l'évaluation du ventricule droit est certainement importante ou pas ? Parce que j'ai vu qu'ils ont fait le strain du VG pour tous les patients. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on prenne l'habitude de faire le strain du ventricule droit aussi chez ces patients qui peut-être avoir une valeur pronostique ? Oui, ils n'en parlent pas dans l'étude. Donc, ils ne parlent pas de résonance cardiaque et de strain du ventricule droit, effectivement. C'est ce qu'on discutait juste avant de commencer la présentation ici. Le strain du ventricule droit, c'est fort dépendant de la qualité des images échographiques, du fait d'avoir quand même des vues de bonne qualité. Ce n'est pas toujours facile. Et il y a quand même une reproductibilité qui n'est pas non plus parfaite. Pas parfaite. Nous, c'est vrai qu'on le fait surtout dans un intérêt de recherche, pas vraiment en pratique courante. Mais ça aurait été intéressant d'avoir des données de résonance parce que ça reste un bon outil pour évaluer la fonction de droit, évidemment. Bon, je crois qu'il est 59. C'est l'heure de conclure, exceptionnellement dans les temps. Donc, je vais d'abord féliciter les orateurs de leur présentation. C'est très intéressant. Le premier, je rappelle, sur l'usage de la biopsie myocardique, qui est un peu peut-être critiquable dans notre pratique quotidienne. Et on rappelle que ce n'est pas vraiment recommandé dans ce groupe de patients. Mais par contre, ça le mérite de nous rappeler quand même l'importance de la fréquence de l'amylase cardiaque chez les patients qui vont avoir un tabi, même si le chiffre qui a été présenté ici est inférieur à ce qu'on attendait. On rappelle que c'est bien sûr une scintille. La question qui était importante, c'est est-ce qu'il faut faire une scintille à tout le monde ? C'est plutôt ça la vraie question. La réponse, ça serait plutôt oui, si on peut. Le problème est la faisabilité. Mais comme on sait qu'on a des médicaments qui améliorent le pronostic de ces patients, c'est dommage de ne pas leur en faire bénéficier si jamais ils ont une amylose. En ce qui concerne le ventricule droit, effectivement, le papier est intéressant. Bon, la scintigraphie n'est pas forcément la meilleure technique pour préciser une atteinte de ventricule droit, mais la atteinte ventriculaire droite en amylose est logiquement, les études anatomiques l'ont trouvé, importante et comme toujours, a une valeur pronostique. C'est intéressant d'avoir montré ça et puis probablement qu'il faudra couvrir ça à des méthodes plus simples et plus précises d'évaluation de la fonction antriculeire droite comme l'IRM ou l'héphographie, tout simplement, bien entendu. Enfin, les deux papiers avaient un intérêt, même si, comme toujours, ils avaient tous les deux des limitations. Là, voilà, il est 14h, on arrive au bout. Je vous remercie tous d'avoir été présents pour ces réunions qui sont toujours en bibliographie, de biblioses, qui sont toujours très intéressantes et on se retrouve, si vous le voulez bien, dans 15 jours, ça ne va pas longtemps, jeudi 11 avril, même jour à l'heure et pour la prochaine réunion. Bonne journée à tous.